Anusha Kumar a le regard perdu dans les ténèbres, car il n'y a plus d'espoir, dit-elle. Le dimanche de Pâques, elle a perdu son mari et ses deux enfants dans l'explosion de l'église Saint-Sébastien au Sri Lanka. Maintenant, cette photo est devenue son compagnon de lit, alors que ses enfants à ses côtés lui manquent. Sa colère monte contre l'inertie de son gouvernement, mais c'est son chagrin qui l'emporte. « S'il nous avait informés, notre cardinal nous aurait protégés. Nous aurions été vigilants. J'ai vu le kamigaze, mais c'est quand il a explosé que je me suis aperçue qu'il portait une bombe. Si j'avais su qu'il était un kamigaze, je l'aurais serré dans mes bras pour la protéger. J'aurais sauvé mon enfant, il était juste à côté de moi. » La belle-mère d'Anusha, Teresa, a tout perdu. Ce terrible jour, sept cadavres ont été ramenés chez elle. Son fils et sa fille, et cinq petits-enfants. « Je suis sous le choc, et je n'ai pas de mots pour exprimer ma douleur. Je suis complètement seule. Je souffre beaucoup. » Le gendre de Teresa se sent aussi seule qu'elle. Pradip Sushanta attendait à la porte de l'église que sa famille sorte après la messe, mais son attente n'a jamais cessé. Il a été le premier à se rendre après l'explosion pour retrouver ses enfants morts et son épouse à moitié vivante décédée plus tard à l'hôpital. « Je ne crois pas que je suis chanceux d'avoir survécu. Je ne suis pas vraiment vivant. J'aurais préféré mourir avec eux quand c'est arrivé. Ils étaient ma famille. Ils étaient ma vie. Maintenant qu'ils sont partis, je suis sans vie. » Ces explosions ont décimé de nombreuses familles. Le nombre de morts augmente en chaque jour. Des funérailles et des enterrements pour les victimes ont lieu tous les jours. Les prières affluent de toutes parts pour les proches des victimes qui ont perdu la vie lors de l'explosion. Mais chaque fois que nous rencontrons une famille endeuillée, la question qui nous est posée encore et encore est de savoir qui pourra ramener leurs proches.